1. Dimitri Pavlenko. Il est 8h40. Le Zoom Info. Bonjour François-Olivier Gisbert. Histoire intime de la Ve République, c'est le titre de votre dernier ouvrage qui sort ces jours-ci chez Gallimard. C'est le premier d'une série de trois tomes. Celui-là s'intéresse exclusivement au fondateur de la Ve République, le général de Gaulle. C'est le seul des présidents de la Ve que vous n'avez pas connu. Oui, Pompidou, un petit peu. Je serre la main. Vous étiez quoi ? Vous étiez vert. Oui, c'est ça. J'étais tout jeune, je devais avoir 22 ans. Et il m'a serré la main avec une petite blague. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand on voit les gens, tout change. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était un personnage charismatique. Pompidou. 1m82, alors je le voyais petit, petit gros, vous voyez. L'image sata, c'est ça, oui. Et puis avec un petit sourire coquin narquois, il m'a fait une petite vacherie comme ça rigolo parce que je écrivais des papiers qui n'étaient pas forcément sympas. Et j'ai trouvé, oui, j'ai compris qui était ce personnage et sa force. Oui, et ça, alors ce premier tome dont on va parler, effectivement, le général de Gaulle. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce découpage que vous faites de la Vème République, qui a, allez quoi, 60 ans ? Oui. Qui va avoir... Non, qui a 60 ans, que dis-je. Un tiers de cette histoire-là est consacrée au général de Gaulle. C'est important. Pourquoi, justement, est-ce important de raconter cette histoire du gaullisme, du général de Gaulle et de tous, de ces prémices de la Vème République ? Parce que c'est un des personnages les plus importants de l'histoire de France. Moi, j'ai tendance à penser que c'est même le plus important. Enfin, il y a Jeanne d'Arc, peut-être. Enfin, vous voyez, je cherche les personnages importants de la Vème. Alors, on va dire les Capés. Louis XIV, Napoléon. Louis XIV, tout ça. Mais c'est quand même extraordinaire, parce que, d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il a sauvé le pays deux fois, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui qui a libéré la France, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire par la suite. Mais c'est vrai qu'il y avait chez lui une force, une violence. Et ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est une histoire nouvelle. Parce que, bon, il y en a eu tellement de livres sur le général de Gaulle. Mais c'est vrai qu'ils sortent rarement de la bondieuserie, de l'image d'Épinal. Or, on se rend compte... Ou de la critique acerbe et sans nuance. Ou de la critique idiote, voilà, c'est ça. Et moi, c'est un personnage que j'admire profondément, qui me fascine complètement, mais il n'y a pas des zones d'ombre. Ah non, mais c'est au départ. Ma famille, c'était une famille de gauche, et ils avaient l'impression, comme beaucoup de Français, qu'on vivait en dictature. Oui, oui, mais c'est ça. C'était comique, d'ailleurs, de 1958 jusqu'à la mort du général de Gaulle en 1970. Oui, enfin, et puis à l'arrivée de Pompidou. À l'arrivée de Pompidou, c'était un peu différent. On avait l'impression que le pays respirait, enfin, chez mes parents, vous voyez, c'était... Voilà, on est sortis de la dictature gaulliste. Oui, et donc, c'est un personnage fascinant. Pourquoi ? Parce qu'il est shakespearien, c'est un personnage profondément romanesque. Il est mélancolique. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'hubris de la plupart des présidents que nous avons eus jusqu'à présent, qui étaient heureux, qui jouissaient du pouvoir, qui caressaient le cuir de leur voiture, vous voyez, des sièges de leur voiture, enfin, qui étaient... Oui, qui avaient une jouissance du pouvoir. Il n'a pas ça, non. Et il se prend pour la France. C'est pour ça qu'il parle souvent de lui à la troisième personne. Et il l'a dit, d'ailleurs, je cite, parce que c'est extraordinaire, ce sont des aveux, une interview absolument fantastique, qui était une interview à une grande revue américaine, un télo, qui s'appelait... Mes parents étaient abonnés, d'ailleurs. S'attelent des reviews. Et il y avait ce journaliste que l'on entendait tout le temps sur les antennes d'Europe 1 à l'époque, qui était David Schoenbrun, que j'adorais, qui était journaliste américain gaulliste, un peu, gaulliste officiel. Et à Schoenbrun, il lui dit, oui, oui, mais moi, c'est vrai que tout a changé à partir d'un voyage en Cameroun, à Douala, où tout le monde m'applaudissait. J'étais vraiment... Et je me suis dit, mais est-ce que je suis à l'auteur de cet homme, de ce général de Gaulle ? C'est là qu'il a commencé à parler de lui à la troisième personne. Il y avait un général de Gaulle qui était au-dessus, et il fallait qu'il soit à l'auteur. C'est cette anecdote aussi où il dit à un ambassadeur britannique, mais ça fait mille ans que je vous le dis. Oui, c'est ça. C'est la France qui parle. Parce que, justement, peu à peu, c'était un personnage qui était, comment dire, au-dessus de lui-même, et puis ce personnage est devenu la France. Donc, d'ailleurs, au nom de la France, il faisait des saloperies. Au nom de l'intérêt général, il est obsédé par l'intérêt général. C'est fascinant de voir ça par rapport à aujourd'hui, où tous nos présidents, ils sont bien gentils, mais ils préparent toujours la prochaine élection. Ils se foutent pas mal de l'intérêt général, parce que sinon, la France irait beaucoup mieux. Et lui, il ne pense qu'à l'intérêt général. Il y a une engueulade dans un conseil de ministre avec Christian Fouché qui lui dit, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui est un gregard, un baron du gaullisme, enfin, un personnage qui adore le général de Gaulle, et qui dit, voilà, il faut mettre un peu d'argent, il est ministre de l'Éducation nationale avant les législatives de 1967, et de Gaulle lui dit presque, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. Mais, dit d'autres, Fouché, moi aussi, je m'intéresse à l'intérêt général. Non, il faut l'intérêt général, l'intérêt général des Français, c'est ça. Voilà, et c'est ça en permanence, vous voyez. Et quand il se présente aux élections, il n'est pas du tout dans la jouissance de la conquête du pouvoir, comme d'autres présidents, je pense notamment à Jacques Chirac. La conquête ne l'intéresse pas beaucoup, ce qui l'intéresse, c'est l'exercice. Et l'exercice, c'est l'anti-Macron, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est la délégation. C'est-à-dire, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, tu rapportes, et après, il suit assez peu les choses. Mais il faut que ce soit des bons, quoi, qu'ils foncent. Et finalement, vous regardez, les grands barons du gaullisme sont des personnages souvent considérables, qui ont eu énormément de pouvoir, que ce soit Michel Debré, Georges Pompidou, c'est incroyable. – Ah ben Jacques Faucard, c'est formidable. Tous les soirs, tous les soirs, cette petite réunion avec Jacques Faucard, l'homme des services secrets. Et vous ne pensez pas qu'il y a des... Moi, je ne dis pas qu'il y a eu, parce que je ne sais pas, je fais mon travail sérieusement. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on parlait de temps en temps d'opération Homo ? Parce que quand il est arrivé au pouvoir en 1958, De Gaulle, il veut faire l'indépendance. Il veut faire l'indépendance. – Alors ça, c'est très intéressant. – Il dira le contraire. Oui, mais en même temps, la France est en guerre. Il y a en guerre d'abord contre l'FLN, ensuite en guerre contre l'OAS. Et on imagine très bien que de temps en temps, il demande des opérations... Oui, de faire des petites opérations, ce qu'on appelle des opérations Homo, c'est-à-dire... – D'élimination. – D'éliminer des personnes. – Et je raconte juste un point qui est important, c'est qu'on ne le dit jamais. Parce que souvent, dès qu'on parle du gaullisme, on est dans la géographie, dans la bondiauterie. J'admire le général de Gaulle. Il me fascine complètement. Et je répète, je crois qu'il est un des grands personnages de l'histoire de France. Mais il a fait tuer des gens. Ça, c'est une petite phrase de Pompidou qui est extraordinaire. – So what ? – J'ai envie de vous dire France. – Oui, voilà. Pendant la guerre, justement... – François Hollande l'a raconté également. – Non, 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 non. Il a fait tuer des gens, par exemple, très simplement. Il a fait tuer, mais je le dis dans le livre, de manière... Mais c'est transparent. Il n'y a aucun doute possible. Il a fait tuer François Darlan, qui était le numéro 2 de Pétain pendant longtemps, que les Allemands n'aimaient pas beaucoup. Et puis, à un moment donné, il va à Alger. Et on le fait flinguer. Et si vous voulez, ça, ça montre que c'est quelqu'un qui n'hésite devant rien. Vous voyez ? – Parce que la raison d'État. – Parce que la raison d'État. D'ailleurs, il a peut-être bien fait de le faire. Ça, c'est pas le sujet. Là-dessus, je ne fais pas de jugement moraux. Mais je veux dire, il faut essayer de dire les choses aussi, de temps en temps. – Portrait. Et ce qui sait très rapidement, il y a plein de choses intéressantes aussi qu'on aurait pu détailler. Notamment ce rapport à l'Algérie, à l'Algérie française. Justement, vous confessez dans ce livre une passion pour les chefs de l'Algérie française. Car eux croyaient pouvoir... – Moi, j'étais gosse. – C'est ça qui est intéressant. – Ah oui, il faut le dire. Oui, le général de Salon. Quand j'étais gosse, j'adorais le général de Salon, bien sûr. – Et eux croyaient pouvoir intégrer les Arabes dans la nation française contre de Gaulle, qui lui refusait ce qu'il appelait « Colombais, les deux mosquées ». – Oui, c'est plus compliqué parce que de Gaulle, au départ, il ne veut pas entendre parler de la colonisation. C'est-à-dire que c'est un décolonial. C'est un décolonialiste. – Il veut s'en débarrasser. – Il veut s'en débarrasser. C'est vrai pour l'Afrique. Ça se passe très bien avec l'Afrique. Très très bien. Pas bien partout. Oui, il y a la Guinée. Il y a quelques contre-exemples. Mais en général, ça se passe très bien. Et puis en plus, il les aime. Il adore les Africains. Il passe sa vie avec les Africains. D'ailleurs, après, avec Focard, il y en a toujours qui s'occupent de leurs affaires, à la limite presque, de leurs affaires personnelles. Il n'y a pas de corruption, contrairement à ce qu'on raconte. Il y en a peut-être eu à la marge, mais on ne peut pas dire que de Gaulle soit un homme d'argent. Enfin, on ne peut pas dire, c'est grotesque de l'écrire. Et il n'est pas là-dedans du tout. Et au contraire, toute personne corrompue est vite éloignée, exfultrée, disparaît du paysage. Mais il aime l'Afrique. Et sur l'Afrique du Nord, je pense qu'il aurait été tout à fait disposé à les aimer. D'ailleurs, la preuve, il a de très bon rapport avec le futur Hassan II, qui est quelqu'un avec qui... Oui, le futur roi du Maroc avec qui il a des... Oui, il dit les choses très franchement. D'ailleurs, il lui dit, dès le départ, avant d'arriver au pouvoir, de toute façon, il faut faire l'indépendance. L'indépendance, il la veut dès la libération. Ça ne va pas marcher. Il faut faire l'indépendance. Pas seulement de l'Algérie, d'ailleurs, de tous les autres. Mais on va voir, en deuxième partie, France, parce que vous vous interrogez sur cette indépendance. A-t-il raté l'indépendance le général de Gaulle ? Ce père fondateur de la Ve République, qui est l'objet de votre dernier livre Histoire intime de la Ve République, le sursaut. Et on va voir qu'il y a des échos qui, évidemment, vous êtes journaliste, vous vous intéressez à la France d'aujourd'hui, dans un instant, l'entretien se poursuit. Europe Matin, Dimitri Pablenko. Le journal permanent à 8h51, Alban Leprince. Sur le front du Covid, nouveau revers du Sénat qui a purement et simplement rejeté hier soir le projet de loi Vigilance sanitaire. Il prévoit la prolongation possible du pass jusqu'au 31 juillet, l'avis des sénateurs qui sera encore une fois balayé par les députés dans la matinée. Le très controversé professeur Didier Raoult convoqué aujourd'hui par la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Deux plaintes pour des entorses au code de la déontologie sont examinées. Ils pourraient être radiés. Les juges suivront-ils les réquisitions ? Le tribunal de Paris rend son verdict cet après-midi au procès d'Alexandre Benalla notamment poursuivi pour violences en marge des manifestations du 1er mai 2018 à Paris. 18 mois avec sursis ont été requis à son encontre. Et puis le retour en trombe 40 ans après le mythique groupe de pop suédois Abba sort son nouvel album aujourd'hui Voyage. Disque suivi d'un show exceptionnel à partir de mai prochain sous forme d'hologramme dans une salle spécialement construite à Londres. Europe Matin La France est une chose à mes yeux très considérable très valable et elle doit avoir dans le monde quel qu'il soit à toute époque elle doit avoir un rôle à elle. Charles de Gaulle vous l'avez reconnu nous sommes en 1962 quand il prononce ses mots il avait cette phrase le général de Gaulle que je trouve très juste parce qu'on parle du déclin de la France François-Olivier Gisbert on voit qu'il y a au gré des sondages deux tiers les trois quarts des français qui pensent la France en déclin lui avait compris déjà en 1958 que la France n'était déjà plus un grand pays c'est pourquoi disait-il elle a besoin d'une grande politique. Il est en avance c'est un prophète c'est ça qui est absolument extraordinaire et bon le déclin il ne faut pas oublier il y avait eu ce grand livre qui a eu beaucoup de succès Le mal français chiant comme la pluie non ça s'appelait le déclin de l'Occident d'Oswald Spengler c'est un allemand vous vous souvenez ça c'est au début on est dans les années 20 voilà absolument tout à fait on est au début du 20ème siècle et on comprend ça de toute façon le déclin aujourd'hui il y a un déclin de notre Occident il suffit d'aller en Chine de regarder ce qui se passe en Chine et puis ce qui va se passer demain et après-demain en Inde relativement mais 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 les autres les émergents montent oui mais oui puis il y en a d'autres qui montent derrière etc parce que de toute façon l'histoire n'est jamais écrite mais c'est pas parce que on a une mauvaise passe qu'on ne peut pas remonter la pente et c'est ce que De Gaulle fait en 1958 et il montre que c'est facile moi c'est ça qui me fascine chez ce personnage et on voit très bien d'ailleurs j'étais hier avec l'équipe de de quotidien vous savez l'émission de TMC là qui passe je l'ai fait là je passerai ce soir c'est diffusé ce soir oui et je voyais l'intérêt qu'ils ont l'équipe de Yann Berthes l'intérêt qu'ils avaient tous pour le général De Gaulle on me posait des questions mais alors pourquoi pourquoi parce que justement c'est quelqu'un qui prenait des décisions et qui allait au fond des choses c'est à dire aujourd'hui on a des politiques qui ne prennent pas de décisions vous parliez on parlait de la réindustrialisation non mais c'est une foutaise la France se désindustrialise depuis 30 ans on nous explique que c'est une bonne chose parce qu'il fallait faire du tertiaire il n'y a plus d'industrie en France on est le pays le plus désindustrialisé de l'Union Européenne avec la Grèce non mais vous vous rendez compte et donc ça c'est le résultat d'une politique ce que j'appelle la politique des bras ballants on regarde passer on est comme les vaches qui regardent passer les trains et c'est vrai sur tous les sujets que ce soit évidemment que ce soit l'immigration que ce soit toutes les alors oui on parle c'est vrai aujourd'hui un peu plus de nouvelles économies de technologies pourquoi pas il y a une période aussi il y a très longtemps ça me rappelle la période giscardienne pourquoi pas c'est très bien mais je pense que globalement si vous voulez ce que nous apprend le général de Gaulle c'est combien il est d'actualité on dit un truc on va le faire et ça ça fascine parce qu'il l'a fait alors après effectivement on peut contester les conditions dans lesquelles l'Algérie a pris son indépendance ça c'est clair alors il y a tellement de choses intéressantes dans ce livre mais qui révèlent une chose c'est combien finalement les thèmes que l'on a aujourd'hui les sujets qui importent aux français que ce soit l'économie les thèmes du déclin le pouvoir d'achat l'immigration sont des sujets qui sont présents dans les années 50 et 60 par exemple vous citez influencé par Malraux qui prophétise dès 1956 une poussée islamiste déjà 1956 c'est dingue un texte d'ailleurs tapé par Elisabeth de Miribel qui a eu une aventure avec le général de Gaulle je ne m'étonne pas beaucoup là-dessus mais enfin je le raconte quand même c'est très amusant à Londres pendant l'occupation nazie alors il y a ce thème là et puis alors il y a aussi sur la nature du gaullisme sur lequel beaucoup débattent aujourd'hui qui était on s'en rend compte par essence sociale et on relit sous votre plume que par exemple la réforme sur la participation et l'intéressement qui est mise en avant aujourd'hui par Bercy l'association du capital et du travail et la juste rémunération des travailleurs pour la richesse qu'il contribue à créer dans l'entreprise général de Gaulle le fait dès les années 60 enfin le fait il essaye de le faire c'est un peu compliqué parce qu'il y a un premier ministre Georges Pompidou qui considère que ce sont un peu des lubies donc vous avez raison c'est pour ça je disais tout à l'heure c'est un prophète c'est quelqu'un qui est farfelu visionnaire grand personnage historique et en même temps c'est un prophète c'est à dire qu'il voit ce qu'il faut faire et quand on voit l'actualité de ce livre parce que c'est vrai j'ai l'impression de parler de tous les problèmes d'aujourd'hui même sur le plan économique quand il arrive il fait cette espèce de réforme de bouleversement économique qui est tout simple d'ailleurs on ne va pas faire déficit ça c'est Jacques Ruef qui l'a convaincu qu'il fallait faire ça il ne connait pas grand chose à l'économie mais c'est Jacques Ruef c'est Antoine Pinet qui va porter cette politique là et c'est on ne dépense pas plus qu'on gagne une politique de paire de famille qui réussit tout de suite à la France parce que la machine se remet en marche alors l'économie marchait assez bien sur la quatrième republique mais en même temps il y avait une inflation absolument terrifiante tout ça est repris en main très vite et tout se fait très vite donc c'est pour ça qu'on a besoin de politiques qui prennent des décisions on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup ça ces dernières années on a des gens qui vous expliquent toujours qu'on ne peut pas le faire ce sursaut que vous racontez et que vous appelez de vos voeux pour nos jours présents oui parce qu'on parlait des sujets il y a la dette l'immigration enfin il y a plein de sujets qu'il faut traiter simplement on les règle mais justement pourquoi on ne les règle pas l'emploi est-ce qu'il faut un homme providentiel un nouveau général ou bien est-ce qu'il faut c'est ce qu'écrivait Jacques Julliard cette semaine dans le Figaro je trouvais que c'était intéressant un nouveau conseil national de la résistance tous les partis autour d'une même table par-delà leur clivage bâtissant un programme commun pour la France j'aimerais bien cette idée bien entendu parce qu'on est dans une situation où il faut quand même commencer à essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble c'est évident il y a quelque chose qui cloche là vous voyez bien tous ces sujets fondamentaux qu'on n'évoque jamais le campagne présidentielle qui parle de la dette vous voyez l'immigration il n'y a qu'un seul candidat pratiquement qui en parle tous ces sujets qui agitent les français sur lesquels ils débattent ils discutent tout le temps ces sujets là et qui sont importants parce que c'est l'avenir du pays ces sujets là ne sont pas évoqués parce que l'histoire de la dette ça me fascine ça me fascine personne n'en parle de toute façon il y a toujours des connards pour vous expliquer enfin je veux dire des connards je ne vais pas donner les noms mais enfin des candidats vous les connaissez qui vous expliquent on va l'effacer il n'y a qu'à il n'y a qu'à effacer la dette on les entend moins oui bah écoutez on leur donne rendez-vous dans 20 ans les connards merci merci pour Ants Olivier Gisbert histoire intime de la 5e République le sursaut c'est paru chez Gallimard merci d'être venu nous voir j'ai hâte de vous recevoir pour le tome 2